Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une petite vidéo SAV sur une erreur assez récurrente qui arrive pour des personnes qui sont en train d'installer leur environnement pour utiliser le système de gestion de bases de données MySQL. Je vais vous montrer un petit peu l'erreur qui arrive à pas mal d'entre vous, j'ai répondu à énormément de commentaires au sujet de cette erreur, d'où le fait de faire cette petite vidéo pour vous apporter une solution en vidéo qui va résumer un petit peu les différents problèmes qui peuvent arriver et que vous puissiez éventuellement vous corriger, corriger le problème si jamais ça vous arrive un de ces jours. On va regarder directement les différentes erreurs que nous avons, alors je vous ai mis ici, j'ai repris directement des messages que j'ai pu avoir sur des commentaires auxquels j'ai évidemment déjà répondu, mais pour voir un petit peu, alors l'erreur arrive généralement lorsque les personnes essayent d'exécuter le serveur MySQLD, et vous allez retrouver cette erreur MySQL.plugin doesn't exist, donc notamment une table. Alors souvent quand les gens voient ça, ça leur indique quelques informations du style mettre à jour, donc je pense qu'on va le voir ici, voilà, « Please perform the MySQL upgrade procedure », donc le fait de mettre à jour et vous n'avez en réalité rien à faire par rapport à ça. Les petites vérifications qu'il faut faire déjà, c'est d'installer la bonne version, donc au moment où je fais cette vidéo, la version la plus récente est la version 8, donc n'installez pas la version 5.7, sauf si vous savez ce que vous faites et que vous avez de bonnes raisons de le faire, partez directement sur la version 8. Ensuite, vous configurez correctement le fichier my.ini, comme nous l'avons vu dans le cours SQL, donc je ne vais pas revenir dessus, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc configurez bien tout ça, vérifiez que vous n'avez pas fait d'erreur au niveau des noms, d'accord, les fameuses variables de paramètres « base dir », « data dir », etc., que vous avez tout fait à ce niveau-là, vous n'êtes pas trompé, qu'il n'y a pas d'erreur et il n'y aura pas de problème. Et ensuite, deux choses qui peuvent arriver. Donc on peut avoir ce type d'erreur, effectivement, qui arrive assez souvent, et dans certains cas, on peut avoir aussi des personnes qui ont un peu le même genre, mais quelque chose d'un peu différent, donc on retrouve, vous voyez, « MySQL plugin doesn't exist », mais on retrouve éventuellement un message, alors c'est peut-être pas, d'ailleurs, sur cette capture d'écran, vous allez voir que ça va être sur l'autre. Oui, c'est parce que je n'ai pas changé, en fait, de capture d'écran. Voilà, ici, donc ça, c'est une autre erreur de quelqu'un. Et on voit, par contre, qu'il a, ici, à la fin, ce message-là, « Do you already have another MySQL server running on port ? » Et là, on a le port 3306, donc pour le message qui indique clairement, avez-vous, en fait, y a-t-il une autre application qui tourne, en fait, et écoute déjà, d'accord, sur le port 3306, donc 3306, qui est le port par défaut utilisé pour MySQL, et vous avez peut-être plusieurs versions. Alors, si vous avez cette erreur, « MySQL plugin doesn't exist » avec ce type de message, c'est-à-dire la fameuse erreur de port, c'est une erreur qui arrive assez souvent quand vous avez déjà une autre application qui utilise ce même port. Donc là, il n'y a pas grand-grand chose à faire, si ce n'est soit de couper l'autre application qui communique sur ce port-là, donc ça peut être soit une autre installation de MySQL que vous avez faite par un logiciel, qui peut des fois être caché dans un programme, une application que vous avez sur votre système, un, comment ça s'appelle, un launcher pour des jeux vidéo, bref, on peut retrouver des fois pas mal de fois ce port utilisé par des applications auxquelles on ne pense pas forcément. Sinon, il suffit tout simplement, dans la configuration de votre installation de MySQL, de changer son port d'écoute par un autre. Normalement, il n'y a pas forcément besoin de changer le port. Si vous n'avez pas d'application qui tourne en même temps, ça devrait être bon. Maintenant, si vous n'avez pas d'erreur liée à l'usage du miro de port qui serait déjà utilisé, mais toujours et encore cette erreur MySQL plugin, la résolution est assez simple. Encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre à jour quoi que ce soit. Vous avez peut-être des gens qui avaient déjà cherché et qui s'étaient amusés à essayer de faire des configurations, à faire des backups pour pouvoir faire une mise à jour de MySQL alors qu'ils avaient téléchargé la dernière version. Donc, ça n'a aucune logique de faire ça. Si vous avez la dernière version, vous allez avoir du mal à mettre à jour quelque chose. Tout ce qu'il fallait, tout simplement pour résoudre en partie ce problème, si ça ne vient pas d'ailleurs, parce que si ça ne résout pas le problème, c'est que l'erreur vient d'ailleurs tout simplement, il faut installer quelques paquets, donc quelques paquets pour Windows. Puisque là, bien sûr, je m'adresse aux gens qui sont sur Windows, en passant notamment par les différents redistribuables. Ce sont des paquets qui sont faits avec Visual Studio, enfin Visual pour être plus précis, pour C++, et qui sont utilisés par MySQL entre autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs applications qui peuvent avoir besoin de ces paquets-là, et généralement sur Windows, on les installe, ou alors ils sont installés par défaut avec certaines applications qui proposent certaines versions. Moi, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde, parce que les gens ne savent pas forcément où chercher ça, il y a également des vieux paquets qui ne sont plus toujours disponibles au niveau des liens, j'ai directement fait dans mon dépôt GitHub, donc ici, formation vidéo, toujours pareil, vous allez dans Ressources, vous allez dans Windows, parce que ça concerne Windows à proprement parler, et pas seulement MySQL, évidemment. Et vous allez ici dans Visual Redistribuable Packages, donc ici. Et là, vous avez donc les paquets redistribuables de Visual C++, avec quelques informations qui sont vous données pour savoir quel type de version récupérer comme architecture, et je vous ai tout simplement rassemblé tous ces trucs-là. Pareil, si un jour vous avez besoin, sait-on ou jamais, des Build Tools C++, normalement pas pour MySQL, mais sait-on ou jamais, j'ai également mis le lien là. Ce sont les liens officiels depuis les serveurs de Microsoft, d'accord ? Ce n'est pas hébergé ailleurs, donc ce sont tous les liens officiels, vous pouvez vérifier. Voilà, ça passe par Microsoft ou ak.ms, qui est également un domaine de Microsoft. Donc, j'ai simplement tout rassemblé ici, qu'on est tout à retrouver directement. Le minimum à installer, c'est évidemment ce paquet tout en un, d'accord ? Qui rassemble à la fois la version 2015, 2017 et 2019. Donc, vous prenez le 32 bits ou 64 bits, en fonction de l'architecture du système d'exploitation que vous avez d'installer. Et après, vous pouvez éventuellement, si vraiment ça posait problème, mais normalement, avec celui-là, ça devrait être bon, installer les versions antérieures, donc 2013, 2012, etc. Et vous pouvez, sans problème, si vous voulez, en fonction des applications que vous utilisez, prendre l'habitude de tous les installer. Comme ça, vous n'aurez normalement, a priori, pas de problème de bibliothèque manquante ou simplement ces paquets qui peuvent manquer et qui sont nécessaires à pas mal d'applications sur Windows. A partir de là, vous devriez pouvoir enfin relancer votre serveur ICMSQLD et ne plus avoir d'erreur. Si vous avez toujours cette erreur MySQL plugin, c'est que ça vient, a priori, d'autres choses, soit de l'installation, soit de la configuration, mais normalement, vous n'aurez plus de problème à ce niveau-là. Si vous avez tout qui est correctement configuré, que vous avez des paquets installés, vous ne devez absolument pas avoir cette erreur. Personnellement, d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai jamais eue, et c'est aussi pour ça que ça a été un peu compliqué au départ d'aider les gens, puisque cette erreur, j'ai jamais eue, parce que par défaut, j'ai toujours pris l'habitude, quand je suis sur Windows, d'installer directement justement les paquets redistribuables, parce que je sais que j'utilise des applications qui s'en servent. Donc forcément, quand vous installez dès le départ ce qu'il faut, vous ne pouvez pas tomber sur ce genre d'erreur. Donc faites le nécessaire à ce niveau-là, et normalement, vous serez tranquille, et vous pourrez commencer à utiliser votre serveur pour suivre le cours SQL. Voilà, c'était une petite vidéo d'être très simple, très courte, pas grand-chose à voir, mais comme c'est une erreur qui était très récurrente, j'ai eu plein plein de commentaires là-dessus, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Vous saviez que j'avais déjà fait une vidéo SAV sur MySQLD, pour les gens qui ont par exemple des soucis à le faire démarrer, mais là c'était vraiment encore autre chose. Des fois, ça peut être une erreur qui arrive sur d'autres commandes, quand on utilise comme ça MySQL. Donc au moins, vous avez une vidéo SAV, et si un jour quelqu'un tombe sur la même erreur, vous n'aurez plus qu'à lui passer le lien de la vidéo, et ça permettra de dépanner tout le monde rapidement. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501